Je n'écoute pratiquement plus mes musiques du monde. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Kamel l'Ancien intéressante sur la musique où il va se réécouter ses anciennes chansons et dire qu'il n'écoute plus de la musique par rapport aux religions. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis avec un avis d'un imam contradictoire sur l'interdiction de la musique. Voilà, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Pour répondre à ta question, Stéphanie, non, je n'écoute pratiquement plus mes musiques. Du moins, j'essaie de ne plus écouter la musique tout court en fait. Parce que voilà, tu dois savoir que dans notre religion, la musique c'est clairement haram, c'est clairement interdit. Donc ça fait longtemps, déjà, moi j'ai arrêté, mais ça fait déjà longtemps que j'essaie, je dis bien j'essaie, d'arrêter d'en écouter. Pour être honnête, j'arrive à m'en détacher et il y a des moments où je n'arrive pas. Par exemple au sport, moi personnellement, j'ai besoin de musique. Dans la voiture, j'arrive à faire sans. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est une fille, Stéphanie, qui m'a envoyé un message que je trouvais intéressant d'en faire une story. Et bien sûr, je lui ai demandé l'autorisation et elle me l'a autorisé. Donc j'ai Stéphanie qui me repose une question. Elle ne lâche pas l'affaire Stéphanie, mais je vais te répondre ici. Tu m'as donné l'autorisation. Elle me demande qu'est-ce que ça me fait quand je me réécoute. Alors je vais vous faire un parallèle. Vous allez voir pourquoi. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'on est en période de ramadan. Je sais que la musique, ne vous inquiétez pas. J'ai étudié plus que quiconque. J'ai été jusqu'en Arabie Saoudite chez des grands savants pour avoir des réponses à mes questions par rapport à la musique. Donc je vais te montrer en direct live. Enfin, si j'y arrive, parce que moi, je suis... Voilà. Donc là, on est sur un morceau qui s'appelle Le charme de la tristesse pour celles et ceux qui connaissent. C'est Kamel l'ancien. C'est moi-même. Bon, c'est vrai que j'ai un peu vieilli. Là, on est en 2006-2007. Ça pour, ça pour, ça pour. Kamel. Donc, quand je fais ce... Quand j'écoute ce morceau, je vais te dire directement ce que je ressens. Alors, j'ai deux choses qui viennent. La première chose qui vient, en fait, c'est que je me dis, en fait, directement, directement la musique, ça va jouer sur mon côté émotionnel. C'est pour ça que beaucoup de savants l'interdisent. Et c'est vrai. Moi, quand j'écoute ce morceau-là, je reviens, par exemple, 15 ans en arrière. Donc, forcément, je vais te plonger dans des souvenirs. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Le chêtan, il va venir s'immiscer. Le diable qui vient te... Qui vient te bouger l'oreille, qui vient te dire des choses, qui vient te rentrer des trucs dans ton cerveau. Il va te rappeler des souvenirs à cette époque-là que toi, peut-être que tu as mal vécu, que tu as bien vécu. Ça va jouer sur ton côté émotionnel. Donc, voilà pourquoi j'essaie d'écouter le moins possible des musiques à moi, à l'ancienne. Ensuite, bien sûr, comme je suis un être humain, comme tout le monde, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais vous dire ce qu'il va se passer. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais m'asseoir, parce que ça, ça demande un peu de temps. Donc, quand j'écoute un morceau comme le charme de la tristesse, ce que je vais me dire, c'est que je vais me dire, en fait, déjà, ah ouais, en fait, mon nefs, mon âme bestiale, elle va me dire, ah ouais, en fait, t'étais fort quand même. Ah ouais, t'étais chaud. Ah ouais, franchement, t'étais lourd. Donc, je ne vais plus être le mec humble que je suis naturellement. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais avoir ce côté-là qui va me dire, ah ouais, t'étais chaud. Même si, bien sûr, je le sais que j'étais chaud. Je le sais, que j'étais, que, pas que moi. Le rap d'avant, c'était quelque chose quand même. On avait des poids lourds quand même. C'était, et du coup, je vais me comparer à maintenant, tout ça. Non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Donc, Mais sinon, quand j'écoute un morceau comme le charme de la tristesse, là, tout de suite, avec toi, réellement, tout de suite, je vais me dire, ouais, le morceau, il est bien. Il est super bien composé. L'instru, elle est magnifique. Il est bien composé. Le texte est censé. Le clip est super beau gosse. Ça, je vais me le dire, c'est clair. À part des rimes, moi, le rap, c'est secondaire. Tu vois ? Et en plus de ça, je me dis, et en plus de ça, je me dis quoi ? Je me dis, mais les textes que je rappais moi personnellement à l'époque, si j'aurais été encore dans le rap maintenant et que je rapprais encore maintenant, mais j'aurais fait la une des journaux, mais pas un côté positif. Mais je me serais fait massacrer parce que je me permettais de... Pardon. je me permettais de dire des trucs, mais si tu le fais maintenant, c'est fini. Tu vois ? Des textes. Voilà. Tu vois, c'est... En fait, en écoutant, en réécoutant, ben voilà, comme je t'ai dit, Stéphanie, ce qui va... En réécoutant, ben ce qui va... ce qui va prendre le dessus, c'est... c'est le côté émotionnel. Tu vois ? Je t'ai parlé du côté technique, tout ça, ouais, on était des bons rappeurs, tout ça et tout, ouais, il y avait quelque chose. Ça, on le sait très bien. c'est pas de la prétention, mais on le sait très bien. On sait faire... On sait faire la différence entre un vrai morceau de rap et un morceau de rap éclaté. Mais ça, je m'en fous maintenant, tu vois. Donc, pourquoi j'en écoute plus ? Parce que ça joue sur ton côté émotionnel. Tu vois ? Et le côté émotionnel, c'est ce qui bousille ta vie. Tu vois ? Parce que le côté émotionnel, vous allez me prendre pour un fou, mais si ton côté émotionnel, il prend le dessus sur la raison, ta vie, elle est foutue. C'est comme quand t'aimes trop quelqu'un en amour. Si ton amour, il dépasse la raison, c'est foutu. Tu rentres dans le mur. Voilà. Donc là, c'est pareil. Tu vois, au niveau côté émotionnel, quand je réécoute, ça me plonge dans des... Après, le seul point positif, je sais pas si je peux me permettre de dire ça. Le seul point positif, c'est que je me disais Alhamdoulah quand même. J'ai pas dit que... J'ai pas dit des conneries, tu vois. Quand on a un morceau comme Un jour ou l'autre, tu verras. Ah ouais, j'ai une sacrée tête là. Je me dis quand même, tu vois, dans mon héritage, j'aurais laissé quand même, tu vois, dans mon héritage musical, qui est bien sûr haram. Je me dirais quand même, tu vois, au moins, j'ai limité la casse, tu vois. J'ai pas... Tu vois, j'ai pas dit que des conneries, pas fait des... des clips de fous, tu vois. La vérité, on la connaît tous. Après, chacun fait ses choix, chacun mène sa vie comme il le veut, mais tu peux pas... Tu peux pas... Ça serait jamais comparable de comparer ça à ça. Ça à ça. Et en plus de ça, c'est même pas... Je me suis mal exprimé, c'est pas que c'est pas comparable, c'est incompatible. C'est incompatible. Malheureusement, j'ai entendu plusieurs interviews qu'on m'a envoyées parce que je ne cherche à écouter personne maintenant, c'est mieux, il faut se préserver mentalement. Mais plusieurs fois, j'ai vu des interviews de certains artistes qui te disent clairement que la musique, c'est pas haram. C'est dommage. parce que reconnaître déjà... Pardon. Reconnaître déjà, c'est la... C'est déjà un grand pas vers le... Je sais pas comment on peut appeler ça, si je peux dire le télaissement de tout ce... Sinon, j'avoue quand même... J'avoue quand même... J'étais chaud quand même. J'étais chaud. Franchement, j'étais chaud. Mais Stéphanie, pour répondre à ta question, ils sont relous avec leur pub YouTube. Ils rendent dingue. Voilà, Stéphanie, pour te répondre vraiment honnêtement, qu'est-ce que ça me fait quand je me réécoute ? Franchement, j'évite le maximum possible. Et qu'est-ce que ça me fait ? Comme je t'ai dit, ça me fait un côté émotionnel, ça me reprend le dessus. Je gère pas trop les émotions. En fait, ça va jouer sur mon côté... Ça va jouer sur mon côté émotionnel. J'instruis un peu... Tu vois ? Par exemple, ce morceau-là. Quand j'ai sorti ce morceau-là, c'était sur le deuxième album. Il y a des gens qui ressurgissent dans ta vie. Il y a des gens qui essayent de te faire des problèmes. Non. Franchement, la musique... Non. Wallah, c'est un milieu star. Wallah, frère. Wallah, pour rien au mot, je reviendrai à cette époque. Je reviendrai peut-être à cette époque, mais pour faire autre chose. Voilà, j'espère que Stéphanie, j'ai répondu à tes questions. J'ai trouvé très intéressant l'échange que j'ai eu avec cette fille-là, Stéphanie. Ça se voit que c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Ça se voit qu'elle se posait des questions. J'espère que j'ai été clair, Stéphanie. Et je crois que tu es une convertie. Donc, si tu es une convertie, je pense que tu vas me comprendre. C'est un mal comme Stéphanie. Merci. Mais sinon, bien sûr, bien sûr que j'ai une fierté. Et je te dis franchement, je suis content quand même d'avoir rassemblé des gens qui se ressemblent. Tu vois, des gens qui me ressemblent. Et je suis quand même fier quand même fier d'avoir fait des sons comme Hakim qui est une vraie histoire. C'est un frère de mon quartier. C'est un grand frère de notre quartier qui habite une rue juste là. Tu vois, je suis fier quand même d'avoir fait des... Franchement, la vérité, je suis fier quand même de... C'est un peu contradictoire ce que je dis. Mais ce n'est pas grave. On est là, on parle, on discute. C'est un peu contradictoire mais je suis quand même fier de... Je suis quand même fier d'avoir fait des sons où je ne me suis pas inventé une vie où j'ai apporté quelque chose aux gens et on s'est rassemblés en fait. Et retrouver la plupart des gens, tu vois, ici, tu vois, la plupart des gens peuvent me retrouver sur ce réseau, sur Snap. Le fait qu'on se retrouve tous et qu'on partage, qu'on s'est connu par rapport à ces sons-là parce que même si on ne se connaît pas, on s'est connu à travers ces sons-là ben moi, c'est ma plus grande fierté, tu vois. Et voilà. Après, la musique en elle-même, c'est haram. C'est interdit. Celui qui vient qui te dit non, il y a un savant qui a dit ça, non, il y a un théologien. Hé frérot, c'est incompatible avec notre religion. Après, ça fait partie de mon passé donc, je suis obligé de l'accepter, tu vois. C'est comme le MMA. Bon, je n'ai pas fait une grosse carrière, j'ai fait quelques combats, la plupart, je les ai perdus mais c'est comme le MMA. Moi, quand un mec qui vient, il me demande, un mec de la mosquée, il me dit, je viens de m'inscrire chez vous mais est-ce que c'est halal, c'est haram ? Tu viens t'entraîner, ce n'est pas grave. Et demain, tu fais des combats et tu crois que c'est halal. Mais voilà que ce n'est pas halal, frère. Tu mets des coups dans le visage de quelqu'un, tu le saignes, il te saigne. C'est incompatible. De toute façon, tu sais, la religion, tu vois, la religion, en vrai, c'est simple. C'est l'être humain qui complique les choses. Tu vois ? Mais en vrai, c'est simple. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui n'est pas bien. Et quand tu ne sais pas, tu vas, tu te renseignes. Tu sais où te renseigner ? Il y a le Coran, il y a les hadiths sahih. Tu vas, tu te renseignes. Tu vois ce que je veux dire ? Mais de là à dire que la musique, c'est halal, tu vois. Arrêtez les mecs. Mais ça fait partie de mon passé. C'est-à-dire que j'ai beau faire genre comme si je n'y étais pas, tu vois, moi dans ma vie, maintenant je vis comme si je n'y étais pas. Mais j'étais obligé de faire une story parce que je reçois voilà les messages qui me posent des questions. Voilà, j'espère que j'ai été clair avec vous les amis. Un retour, c'est impossible, tu vois. À l'époque, j'avais essayé. Ça n'a jamais marché en plus de ça. Et en plus de ça, je ne voulais plus. Intérieurement, je ne voulais plus. Mon cœur, il ne voulait plus. Donc voilà la famille. J'espère que le débat sera clos au sujet de la musique. J'espère que j'ai donné les réponses à ceux qui se posent des questions. Kamel l'ancien. Kamel l'ancien, voilà, c'est à l'ancienne. Moi, je ne vais interdire personne de dire, ouais, n'écoute pas. Ouais, pourquoi tu n'enlèves pas ta chaîne YouTube ? Les gens, ils ne savent même pas que ce n'est même pas ma chaîne YouTube. C'est quelqu'un, ça fait 10 ans, on essaie de trouver qui est-ce qui se fait passer pour la personne qui est sur la... Je ne touche rien du tout, Allah. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair et donc, n'oubliez jamais ça, tu vois. Si toi, toi t'écoutes, si toi qui m'écoutes là, qui fais de la musique, tout ça et tout, mets-toi dans la tête que c'est haram, tu vois. C'est-à-dire que c'est incompatible avec ta religion. À un moment donné, ça va créer un malaise dans ta vie. Voilà. Donc voilà, c'était la story de Kamel l'ancien. Donc ouais, c'est vrai qu'on l'a connu par rapport au rap. Franchement, il faisait du bon rap à l'époque. Voilà. Après, je suis d'accord avec lui sur certaines choses, sur le côté émotionnel, sur le côté émotionnel, sur le côté égo. Des fois, écouter des vieux sons, ça va te mettre soit dans la nostalgie, dans des états d'âme, ça va te rappeler des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. il y a même des musiques, je ne peux plus les écouter aujourd'hui parce que ça va me rappeler des périodes que j'ai envie d'oublier. J'ai envie d'effacer de ma mémoire du disque dur. Ça peut te rappeler aussi des bonnes périodes, des mauvaises périodes. Je suis d'accord avec lui et que ça peut te fragiliser émotionnellement. Mais après, quand j'ai regardé la vidéo d'Islam Ibn Ahmed, je vais mettre la capture d'écran là. Islam Ibn Ahmed officiel qui est un professeur théologien, tout ça, imam. D'ailleurs, dans sa vidéo versée du Coran qui interdit la musique, il explique très bien parce que je ne peux pas faire de résumé parce que c'est hyper complexe. Il faudrait que vous regardez la vidéo de 25 minutes tout entière pour comprendre le raisonnement d'Islam Ibn Ahmed officiel. Voilà. Et je ne peux pas la résumer vraiment, mais il est vrai que le Coran, c'est un mélange de quatre langues arabes de l'époque. Les lexiques, c'est les dictionnaires de l'époque parce que les mots ne sont plus les mêmes. Je connais des maghrébins qui m'ont dit qu'ils lisent le Coran mais ils ne comprennent pas tout. Ils ne comprennent pas tous les mots, tous les trucs. Et en fait, le seul verset du Coran qui dit qu'il interdit la musique, ça interdit la musique à certains types, à certaines personnes qui seraient des mécréants. en mécréant que ça leur serait interdite la musique. D'ailleurs, c'est vrai que l'Islam Ibn Ahmed m'a fait réagir parce que finalement, il n'y a aucun hadith qui rapporte qu'un compagnon nous rapporte que la musique est interdite. Au contraire, il y a même eu des hadith où on voit le prophète qui, en rentrant d'une bataille, il voit des femmes chanter et faire de la musique et qu'il leur dit je suis fier de vous. C'est comme si elles fêtaient la victoire. Donc, il paraît que selon certains hadiths, les compagnons, ils chantaient, ils faisaient de la musique. Donc, ça serait l'adab. Vous regarderez la vidéo. Moi, il m'a convaincu. Moi, il m'a convaincu. Après, il y a musique et musique. C'est sûr que des musiques qui parlent de qui parlent de sexualité, de drogue, de trucs comme ça. Ah non ! Quand tu vas dans les paroles, ça parle de trucs comme ça. Ça ne peut pas être une musique à l'aile. Voilà, une musique qui parle de religion. Après, il y a l'école salafiste qui n'en démord pas. Voilà, les salafistes quiétistes, c'est-à-dire les salafistes pacifiques qui n'en démordent pas que la musique est interdite. Oui, il y a même des gens qui se tromperaient là-dessus, selon Islam Ibn Ahmed. Et c'est un bon professeur, je trouve. Même s'il y a eu quelques divergences entre savants, entre professeurs, tout ça. Moi, la vidéo d'Islam Ibn Ahmed, ça m'a mis le doute. Mais ce n'est pas n'importe quelle musique non plus. D'ailleurs, même en Arabie Saoudite, qui est pourtant un pays salafiste, dirigé par des salafistes quiétistes, c'est-à-dire des salafistes pacifiques, ils n'ont pas interdit la musique. Tu as la musique khariji, qui est très bien connue, comme Rachid Al-Majid. Il est connu. Tu dis à n'importe quel Marocain, Rachid Al-Majid, il connaît. C'est le chanteur saoudien le plus connu. Je ne te parle même pas des chaînes Rotana, Nojomi, tout ça. Donc non, la musique n'est pas interdite en Arabie Saoudite ni dans aucun pays musulman. Actuellement, il n'y a aucun État musulman qui n'interdit la musique. Alors que si c'était dans les règles, la Saoudie sont les plus strictes. On sait que la Saoudie sont les plus strictes. Après, on peut ouvrir des débats. On peut ouvrir des débats quand je vois Islam Ibn Ahmad. Il m'a mis beaucoup le doute là-dessus sur le fait que la musique soit interdite. Mais après, quelle musique ? Et après, comme il a dit Kamel Ancien, si ça te replonge dans des émotions, dans des périodes, ça va te réveiller des douleurs, des bons souvenirs et des mauvais souvenirs. Des fois, il faut mieux ne pas réveiller certaines douleurs aussi. C'est vrai que d'un côté, mais comme on est faible, on pêche. On pêche aussi. On pêche que Rabbi nous pardonne en tout cas. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus et les infos des influx. Tchous. Tchous.